Cabochon. Personne maladroite, imbécile et inutile. Du Trisac. Un pouvoir naturel pour déceler les cabochons. Ça n'a rien à voir avec Jean-François Dumas qui est président de France Communication. C'est une mauvaise promo au mauvais moment. Là, j'entends le jingle, je me dis « Ah non, c'est pas vrai, c'est sûr qu'elle manquera pas celle-là. » Et pourquoi pas? Toujours pour se méfier avec toi. Tout le temps, c'est ce qui rend la vie agréable. Disons, tu veux parler du vendredi fou, du Black Friday, appelle ça comme tu veux. Tu sais Benoît, soyons honnêtes, il y a des constantes dans l'actualité. Une des constantes, c'est le mauvais déneigement à Montréal. À chaque année, après la première tempête, la Ville nous dit « On a été surpris, puis la prochaine fois, on va être meilleur. » À chaque fois, on a ça. On a le Canadien qui est une constante, le fait qu'on fasse beaucoup de météo. Et à l'automne, c'est une journée de magasinage, et c'est pas juste au Québec, c'est comme ça partout en Amérique. C'est une des principales nouvelles de l'année qui occupe le plus de place dans les médias aujourd'hui, partout en Amérique. C'est le Black Friday. À chaque fois, je me dis « Wow! » C'était quand même incroyable. C'est pas une opération commerciale. On parle du Black Friday comme si c'était une nouvelle, comme si c'était de quoi de gros, comme s'il y avait une élection. À chaque fois, ça m'étonne. Oui, vas-y. Est-ce qu'on a tant de choses à acheter? Ben, écoute, tu sais, je voyais un des meilleurs gags que j'ai vus. C'est pas drôle, mais c'est tellement vrai sur les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est que si vous voulez économiser 100 % aujourd'hui sur vos achats, restez donc chez vous. C'est ça la meilleure affaire. C'est tellement vrai. Et les gens qui n'aiment pas les foules, qui n'aiment pas se garrocher au magasin et courir, parce qu'il y a sûrement des économies intéressantes à faire, mais les gens pour qui ça n'intéresse pas, mais qui veulent quand même participer à cet événement-là, le lundi, c'est tout le temps ce qu'on appelle le Cyber Monday. Donc, les achats en ligne, paraît-il que les offres spéciales, ça va se faire lundi. Et je voyais différents articles aujourd'hui, entre autres, que c'est rendu tellement gros que même les marchands ne peuvent plus résister, parce que c'est tellement un mouvement de masse que les consommateurs cherchent les aubaines aujourd'hui. Ça fait que les marchands qui n'en ont pas, ils se font bouder par les consommateurs. Et là, à chaque fois, je vais voir des statistiques, des choses intéressantes dans les médias. Ça veut-tu ça qu'aujourd'hui, il y a des journaux en Amérique, notamment le Rockford Registered Star, qui est un journal affilié au USA Today, qui pèse aujourd'hui plus de 5 livres, la copie. Écoute, t'es Camelot, OK? T'as 100 clients, t'as 100 journaux à livrer. T'as 500 livres sur les portes. T'as 500 livres de journaux! Écoute, c'est parce qu'il y a tellement de cahiers spéciaux, il y a tellement d'annonces, il y a tellement de tout. Et c'est devenu tellement big qu'il y a certains journaux américains qui y mettent sur la une, notamment il y a quelques années, le Birmingham News avait mis ça sur la une de son journal, le poids du journal d'aujourd'hui. Ça faisait partie de l'élément de différenciation pour vendre le journal. On a un journal tellement big aujourd'hui, pas qu'on a des grosses nouvelles, on a de la pub qu'on a vendu abondamment. Alors, acheter notre journal, il pèse 100 livres aujourd'hui. Puis le tremblement de terre... Tu viens ton camelot au garage, ton journal, sur ta porte, un matin, bang! Il défonce sa porte. Puis le tremblement de terre, puis la tuerie, c'est pas important. Aujourd'hui... C'est pas important. C'est le Black Friday. On va vendre de la camelote. Toujours donc nous rappeler, les gens qui nous écoutent, que l'importance d'une nouvelle, c'est pas nécessairement l'impact que ça a sur la société, ça dépend de la tendance, de la mode, du mode, du jour et du reste de l'actualité. Donc, la place qu'on accorde à une nouvelle dépend généralement beaucoup des autres nouvelles. Il y a-tu d'autres choses dans l'actualité? C'est pour ça qu'en été, on sait pas pourquoi, mais les mauvaises nouvelles collent moins longtemps. C'est peut-être l'effet de la crème solaire. Mais en été, il y a moins de mauvaises nouvelles. C'est pas pour rien que souvent, les annonces de réduction d'emploi se font en été. Donc, il y a toujours un contexte à l'actualité. Et le Black Friday, pour les gens qui le savent pas, tire son origine, ça date pas d'hier, c'est de 1951. Parce qu'évidemment, aux États-Unis, c'est le lendemain du Thanksgiving. Et ce sont les policiers américains qui faisaient beaucoup de temps supplémentaire le vendredi, donc suivant le Thanksgiving, parce qu'il y avait énormément de circulation sur les routes. Et c'est eux, les premiers, qui avaient appelé ça le Black Friday. Et les autres à avoir utilisé ça, c'est quelques années plus tard, au lendemain du Thanksgiving, les marchands américains qui avaient été dans le rouge dans les derniers jours, ça permettait de renflouer leur coffre parce qu'ils faisaient beaucoup de ventes. Et c'est pour ça qu'on appelait ça le vendredi noir, donc on passait du rouge au noir. Et c'est pour ça qu'on appelait ça le Black Friday. Mais il n'y a pas juste des bonnes nouvelles liées au Black Friday. Je lisais qu'en moyenne, chaque année aux États-Unis, l'événement dans les magasins, c'est tellement débile, il y a tellement de monde, il y a tellement de bousculades, il y a tellement d'événements qui surviennent des magasins que chaque année, bonhomme à l'heure, il y a 20 morts dans les magasins américains. Plus de 200 blessés, il y a 12 % des acheteurs qui sont en état d'ébriété. Non, mais c'est hallucinant. Mais oui, écoute, ce n'est pas un Super Bowl, c'est une journée de magasinage. Écoute bien celle-là, les gens qui sont sensibles, changer de poste juste une seconde. Aux États-Unis, l'Association nationale des plombiers appelle ça pas juste le Black Friday, mais le Brown Friday parce que c'est le lendemain du Thanksgiving et ils sont souvent appelés pour régler des problèmes de plomberie. Donc, ça fait des années, c'est un classique, c'est un running gag pour les plombiers, le fameux Brown Friday. Alors là, de toute façon, je suis d'Altonien, ça fait que les couleurs, je ne les vois pas. Mais tu peux les sentir. Oui, je ne suis pas con, je suis d'Altonien, ce n'est pas pareil. Ça s'arrête là. Bon, Jean-François, c'est tout. As-tu prévu des achats, toi, pour le Black Friday? Non, 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 pas en tout cas. Tu vas entendre lundi? Sauf que là, sais-tu quoi, je réalise que, tu sais, on est le 24 novembre, ça veut dire que Noël, c'est dans un mois. Dans un mois. Oui, ça veut dire que, là, c'est ça qui me fait, ce n'est pas le Black Friday qui me fait capoter, c'est le fait qu'il me reste un mois pour commencer, parce que je sais que je vais commencer l'avant-veille de Noël. À chaque année, je me fais avoir. Ça fait que c'est plus ça qui m'énerve plutôt que le Black Friday. C'est pour ça que je n'ai jamais eu de cadeau, t'as part, si tu ne magasines pas. C'est bon, c'est qu'avec. Oui, bien, patient. Merci, salut. Salut, bye-bye.